Nous sommes en live, bienvenue YouTube. Bonjour à Bangkok. Bienvenue dans une nouvelle session d'édition. C'est Olivier Bergeron. Je suis heureux de vous enseigner le traitement de la photographie. OK, commençons. Je vous souhaite un beau landscape d'Iseland. Nous sommes toujours dans la région Westfjord de l'Iseland. C'est le nord-ouest. Cette photo est déjà expressive. Mais nous allons donner plus de punch, plus d'expression. Donc, nous allons commencer par le traitement. OK, donc, first, as usual, Go to photo, photo menu. Create virtual copy. Et j'appuie directement au module Develop. Pour cette photo, nous allons faire des traitements basiques. Nous allons voir après, dans la seconde partie, si nous allons faire quelque chose de plus froid. Pour ce moment, nous allons faire un traitement basique. Donc, nous allons donner un petit peu de contraste. Donc, dans mon panel basique, je vais augmenter mon slide un petit peu. Je veux donner plus de lumière sur le blanc. Donc, je vais augmenter le slide du blanc. Pas trop, parce que je ne veux pas garder le mood, le mood, le mood, le dark mood, de la photo. Juste un petit peu de clarity. Je veux garder le beau bleu, ce qui fait que c'est incroyable dans l'Islande. C'est un bleu naturel, ce n'est pas un traitement de la caméra. Nous avons le filet RAW. Les bleus du ciel et du ciel sont incroyable dans l'Islande. Je vais passer au niveau des panèles de l'Islande. Pour le faire, je vais garder le niveau 25. Je vais ajouter le niveau 25. Je vais ajouter le niveau 25. Je vais faire un clic de la droite. Je vais mettre le niveau 25. Je vais mettre le niveau 25. Réduquer de la lumière peut le prendre. Yes, 80. Réduquer 40. Je vais réduire le fond de couleur. Donc, je vais décogrèter le ВУ. Je vais à la lumière de la lumière de l'Islande. En un moment, j'ai écouté le明re. Je vais faire un peu de la lumière. Je vais faire le décembre de la lumière. Je vais remettre le décembre de la lumière. Après remettre le décembre, je vais faire le décembre de la lumière. Je pense que c'est ok. Je vais faire le décembre de la lumière. Je vais faire le décembre de la lumière. Je vais revenir sur le décembre de la lumière. Je vais revenir sur le décembre de la lumière. Je vais revenir sur le décembre de la lumière. C'est le décembre du décembre de la lumière. Si vous voulez faire le décembre de la lumière, je peux comprendre. Si vous voyagez, vous vous inquiétez. Si vous voulez faire le décembre de la lumière, peut-être que vous pouvez passer ou skipter ce décembre. Il ne passe pas un décembre. Il décembre de la lumière, il se fait le décembre. Ok, garantir le décembre. Pour moi, je vous approche souvent deкон seconds. ma photo. Je vais vendre quelques. Pour la peau de la peau de la peau, je veux une photo Pour la écoute, parfois la photo de la peau de la peau de la peau de la peau. Est-ce que le sky est ok ? Je vais checker la montagne très rapidement. Je vais checker la montagne maintenant. Un petit scratch aussi. Nous devons être attentifs. Ok, je vais sélectionner. Je vais checker la montagne. Problème de la montagne. Nous avons une petite montagne. C'est mieux de mettre la montagne correcte. Ok, peut-être que je ne vais pas appliquer. C'est très soft. Je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Il n'y a pas de choix. Je vais le retirer. Je peux voir le cercle. Je vais le changer. Si vous avez vu la correction, ce n'est pas bon. Je vais réduire la montagne. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. un bon compromis. Je peux voir le círculo ici. Ok, je vais un zoom. Ok, je pense que je peux le voir. Donc, c'est pas bon. Ok, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, ok. Celui-ci, un petit peu plus hard. Ok, je vais essayer d'appliquer deux corrections. Ok, je vais mettre le círculo ici. C'est pas bon. Ok, un petit peu plus. Ok, je vais appliquer 3 corrections. Le target est de faire une correction où on ne voit pas beaucoup de correction. Ici, je vais appliquer un brûle d'adjustement pour diminuer la clé. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, il prend le círculo pour l'attaque. Le círculo est très bien. Ok. Step by step. Wow, une belle réflexion. C'est très beau. Ok, je vais appliquer mon brûle d'adjustement. Donc, maintenant, on va canceller la luminance bleue. Ok. Je vais juste re-check. Ah, il y a un petit... ... ... ... ... ... ... ... Je vais revenir après. Je veux comparer les avant et les après. Le landscape est un peu plus punchy, je l'aime. On va donner plus de bruit à la montagne, donc on va appliquer l'adjustement brush. Je sélectionne l'adjustement brush tool, j'ai augmenté le bruit, et j'ai peinté la montagne. Je vais montrer le masque, donc je clique sur la petite boutique ici. Pour voir quel bruit je l'ai peint. Je l'ai peinté. 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 Je vais appliquer le zoom. Juste pour voir si j'ai introduit des effets mauvais. Ok, ici nous devons appliquer le bruit. Je l'ai peinté. 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 Je l'ai peinté . Je l'ai touché. Je l'ai reçue. Je l'ai peinté. je vais faire un petit peu Ok, ici nous avons souvent des neiges qui sont élevées par l'eau sur la montagne, donc c'est normal d'avoir des effets de blurs dans l'Islande. Ah, une petite pâte ici et ici, on va le nettoyer. Une petite pâte ici, on va le mettre un peu plus lentement. Je vais le mettre un peu plus lentement. Je vais le mettre un peu plus lentement. Ici, je vais juste diminuer le bleu un peu. Je vais garder un beau couleur de l'eau bleue. J'ai un-paint ici mon masque. Ok, on va le mettre. Donc, sur cette zone, j'ai juste diminué le bleu un peu pour avoir un peu plus bleu. Ok, je vais donner un peu plus lentement à la montagne. Et peut-être un petit peu de contraste. Je vais essayer. Ah, j'ai quelque chose. Ok. Je vais le mettre un peu plus lentement. Je vais le mettre un peu plus lentement. Je vais le mettre un peu plus lentement. Beautiful graduation in the layer of the mountain. Wow. The layer of rock stunning. The black is already good. Let's give a little bit of vignetting. Just a small amount. Ah, maybe we can play before. Just for the vignetting. So, I go to panel effects. I like priority. Just a small amount. Ok, let's keep minus 5. Let's keep minus 5. Just try a little bit of tone curve. I keep the general tone curve. I will create a S shape in the tone curve. To give a little bit more contrast. So, in the middle. Between medium and highlight in the middle. I just go up. I drag just a little bit. On the left side. And in the middle. On the bottom. On the left side. Between dark and medium. I go down a little. To a soft. By shaking before and after. So, clearly we have improve the landscape. It's still moody. c'est moody, c'est plus punch, mais peut-être que je vais essayer de diminuer un petit peu la saturation du bleu pour revenir à l'effet, un petit peu à l'écran de gauche. Je ne vais pas changer la luminance du bleu. Je vais aller sur Saturation, dans le panel HSL color, je vais essayer de diminuer un petit peu la saturation du bleu. Je vais essayer de garder quelque chose de moody, mais pas sur le bleu, peut-être comme ça. Je vais essayer de changer la luminance du bleu, je ne suis pas convaincu. Je vais continuer comme ça. Peut-être que je peux faire quelque chose dans la réflexion, peut-être ajouter plus de blanc à la réflexion de la montagne dans la fjord. Je vais choisir l'adjustement brush. Je vais choisir l'adjustement brush. Ah, peut-être clare. Clare, un petit peu de blanc. Je vais pêcher. Le réflexion de la montagne dans le water. Juste un petit peu. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Je vais donner un petit peu de blanc à cette montagne. Peut-être que je vais désaturer. Parce que j'ai un bleu tonne dans cette montagne, si vous voyez. Donc, peut-être que je vais essayer de désaturer. Je vais donner un petit peu de blanc à cette partie. Voilà. Juste soft. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Wow. Ok. Je vais essayer de désaturer un petit peu cette partie du ciel. Je vais essayer. Je vais utiliser l'adjustement brush. avec ma saturation slight. Decrease to minus 8. Juste. A little bit. Un petit peu. Un petit peu. On va le compare avec la version. Topement de la meilleure. Ok, le bleu revient plus à l'original, parce que j'aime le ton naturel de l'original. Les montagnes sont déjà plus blancs, c'est ce que nous voulons. Le noir est profondé un peu, la réflexion du snow sur le fjord est mieux, c'est plus expressif. Je pense qu'on revient à presque finir le traitement pour cette photo. Si j'ai joué avec vibrance, je vais voir. Une petite vibrance, petite. Saturation, je ne l'utilise pas. Les yeux sont juste pour jouer, mais je l'utilise. Je ne l'ai pas vu dans cette photo. Le bénéfice, ok. Je pense qu'on va arrêter le traitement de cette photo. Je vais le faire maintenant. Ok, juste pour le plaisir, je vais essayer de jouer. Je vais garder cette version, je vais créer une copie de la version. Juste pour le plaisir, je vais essayer d'appliquer un bleu anti-tone. Je vais créer une copie de la version. Je vais créer une copie de la version. Juste pour un peu. Juste pour un peu. On peut pas essayer de faire quelque chose. Je veux juste se détenirer le nom. On va essayer d'obtenir un ton d'orange et teal pour le fun, si vous voulez faire des images d'Instagram. Pour le bleu, on va les pousser plus au vert. Donc on va aller dans le panel HSL, sur le tab, et pour le bleu, on va les pousser vers le vert. Et on va appliquer, pour les highlights, un ton d'orange. Donc on va aller dans le panel de couleur. Je vais sélectionner les highlights ici, je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Je vais choisir le bouton de highlight en couleur de couleur. Je vais essayer d'obtenir l'orange. Après la saturation, vous pouvez mettre un numéro ici. Ou vous pouvez cliquer sur l'orange. Ok, ici on est au vert. On va aller un peu plus au vert. Je vais diminuer les highlights dans la photo. Les highlights sont fortes. Je vais sélectionner les points de couleur. Je vais faire un peu plus au vert. Je vais décrycher les lustres. Je vais sélectionner les résultats. Je vais décrycher les lustres. le format de l'Instagram Instagram. Pour le square, je choisis le Crop Overlay. Ici, vous pouvez choisir l'aspect de votre photo. Dans l'aspect, changez de l'original à 1 x 1. Je vais le garder comme ça. Ils vont les comparer avant et après. C'est un grand changement. Ce n'est pas le même effet. Si vous voulez, vous avez une base pour créer un tone orange. Comme ça. Ce n'est pas le même type, mais certaines personnes l'aiment. Ok. Je vais revenir. Peut-être que pour celui-ci, je vais augmenter la luminosité du bleu. Je vais diminuer la saturation. Je vais choisir 80. Je vais essayer 70. Ok. Si je joue avec le blending. Ok. Ok. On va finir avec cette session. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'informations. J'appréciez un like et un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander dans la section commentaire. Ok. J'appréciez à la prochaine fois. Bye bye.